Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Big Opening. Big Opening 2.0, vous kiffez, 6 étoiles sur le deuxième compte. Mais avant ça, je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui est de nouveau Hitpo. Alors Hitpo propose des logiciels, comme vous aviez pu le voir lors d'une dernière vidéo avec le suppresseur de filigrane. Aujourd'hui, on va parler de l'enregistreur d'écran que propose Hitpo. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, on se balade là sur le site officiel du logiciel. Donc là, vous pouvez voir un petit peu comment marche le logiciel. Tout simplement, vous avez juste à étirer une sorte de fenêtre qui vous permet d'enregistrer l'écran. Vous pouvez enregistrer l'écran, enregistrer votre webcam ou faire de l'image par image. Donc l'enregistreur d'écran, il y a une petite fenêtre qui s'active, comme vous pouvez le voir ici, et qui vous permet en fait de choisir une des trois options tout simplement. Alors quelques petits atouts de ce logiciel, notamment le fait de pouvoir enregistrer des zooms, mais également pouvoir personnaliser la résolution. Mais également un truc que je trouve assez intéressant, c'est l'édition rapide qui vous permet de faire des petits cuts très très rapidement avec le logiciel. Ici à l'écran, vous pouvez voir donc des petites captures d'écran de ce que donne le logiciel en vrai, avec notamment les petites icônes qui vont vous permettre de choisir une des trois options, et ensuite la zone que vous allez vouloir choisir. Alors comme vous pouvez le voir là en ce moment, à l'écran, la vidéo là que je vous montre est prise justement grâce à ce logiciel. Je l'ai envoyé ensuite sur mon téléphone. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tout l'écran de mon PC qui est pris. C'est très fluide et vous pouvez l'éditer très facilement. C'est ce que je trouve vraiment cool pour moi, ce que j'ai à faire pour mes vidéos notamment. Alors au niveau des prix, c'est très simple. Vous avez comme pour le suppresseur de filigrane, trois prix différents. Un prix qui correspond à un mois pour un PC à hauteur de 14,99€ qui vous permet d'avoir le logiciel sur un PC avec du coup l'absence de filigrane. Bien évidemment sur la version gratuite, vous avez un filigrane en plein milieu, donc c'est pas génial. Et vous avez la possibilité d'annuler l'abonnement à tout moment. Si vous le voulez pour un an, eh bien c'est 29,99€, bien plus rentable si vous comptez utiliser le logiciel à plus long terme. Toujours pour un PC, toujours les mêmes conditions. Et j'ai oublié de préciser, mais vous n'avez pas de publicité sur le logiciel. C'est toujours très cool d'avoir un logiciel dépourvu de pub. EIPPO propose également une licence à vie, toujours pour un PC, à hauteur de 49,99€. Donc si c'est quelque chose que vous désirez utiliser à encore plus long terme, bien évidemment il vaut mieux prendre la licence à vie plutôt que celle pour le moins. Alors pour avoir testé les trois options, celle que je préfère c'est celle d'enregistrement de l'écran. Personnellement c'est quelque chose dont je me servais très très peu avec mes différents logiciels. Et c'est vrai que ça fait une belle différence. Bon ensuite, vous avez toujours la possibilité de record au niveau de la caméra, mais également de record vos jeux, d'enregistrer vos sessions de jeu. Donc c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent partager du gameplay, notamment sur Marvel Tournant des Champions, si vous en avez envie. Vous avez un essai gratuit disponible sur le site, n'hésitez pas à aller essayer si vous aimez le logiciel et voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Merci à EIPPO pour ce partenariat et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. On est parti pour l'opening du coup. Alors petit opening assez sympathique qui se profile avec du coup cette fin de saison de Guerre d'Alliance numéro 28 avec un petit cristal 6 étoiles qui sera un 6 étoiles classique normalement. Donc en tout cas, on a quelques petits trucs à côté, on va avoir un petit peu de T5C si je ne m'abuse. Voilà, 2-3 trucs qui vont faire kiffer. Comme vous pouvez le voir, encore une fois on a beaucoup d'unités. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai retiré un cristal, enfin 2 cristaux d'arène là récemment. Et j'ai eu du coup 80 000 d'or et 1125 U. C'est absolument n'importe quoi, vraiment. Je crois que dans les quoi ? 5 derniers cristaux d'arène que j'ai tiré, j'ai chopé 2500 U, je crois. Vraiment, c'est absolument n'importe quoi. Enfin non, même presque. Non, 3 000 même. 3 000. C'est absolument n'importe quoi, vraiment. C'est indécent. C'est juste indécent. En tout cas, on a quelques petits cristaux chevaliers aussi. D'ailleurs, dans la petite boutique, est-ce qu'on a des trucs à aller chercher d'ailleurs ? Dans la boutique de cantine estivale, est-ce qu'on n'aurait pas 2-3 trucs à aller chercher ? J'ai loupé des jours. Mais en vrai... Non, alors, on va juste faire un truc d'abord. On va regarder ça. Est-ce que celui-là... Ah, je ne l'ai pas pris ce jour-là. Ça fait chier. Est-ce que c'est ce qui va m'empêcher ? Ah putain, 76 en plus, c'est possible que ça me... Ah non. Putain, ah non, c'est 77. Non, je vais... Il y a des trucs que je ne vais pas pouvoir choper. Parce que je crois que c'est 77 où on chope un... Ouais, c'est ça. Bon, c'est demain. Demain, j'aurai du coup un nouveau truc de catalyseur. Et du coup, cantine estivale. Où c'est qu'on en est, du coup ? Oh non, on en est loin. On en est loin. Ah ouais, on en est grave, grave loin, en fait. Putain. Ah ouais, parce que sur le gros compte, du coup, ouais. Sur le gros compte, en fait. C'est là que tu vois que quand tu as le deuxième événement, tu vas beaucoup plus loin. Parce que là, sur le deuxième compte, je crois que je suis à ça, là. Je suis déjà à ce truc-là de T5B. Alors que là, j'ai plein de retard. Alors, normalement, je devrais pouvoir aller au moins jusque là, je crois. Je crois qu'on pourra aller jusque là. Jusque là, j'aime 5 étoiles. Par contre, tout ce qui va être après, je ne pourrais pas, je pense. Ok. Ok, ok. Écoutez, comme ça, on n'a pas d'autre truc à aller chercher. Il n'y a pas d'autre truc à ouvrir. On va faire comme ça. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? On doit avoir quelques petits SCH quand même. Ok. Bon, assez peu. Assez peu. Au final, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai fait un opening. Mais bon, on a un nouveau 6. Alors, du coup, je me tâtais. Est-ce que je n'ouvrirais pas un petit 6 Featured ? Est-ce que je n'ouvrirais pas un petit 6 Featured pour tenter un petit Mister Négatif, une petite Jabari, un petit Silver Centurion, un petit truc un peu original, quoi ? Je ne sais pas. Je vous avoue que c'est tentant. C'est très tentant. Après, j'ai quand même des trucs potentiellement… C'est vrai que choper la petite Jabari en 6, ça pourrait être cool quand même. Ça pourrait être très, très cool. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je me tâte. Je me tâte. On va ouvrir le Crystal Grand Maitre tout de suite. Celui-là. Un 3 étoiles. Ok. Ah, on en a un 5. Crystal Héros de Quête, ça va me donner d'une réa, je crois, qu'on va éviter. Je n'en ai pas spécialement besoin maintenant, maintenant. Ok. Donc ça, ça nous donne des éclats 4. On en a combien, des éclats 4 ? Ah, pas mal. Il y a peut-être moyen qu'on ait un cristal de plus. Ah oui, les cristaux d'objectifs. Les cristaux d'objectifs, bien évidemment. Ah. Pas mal, 200 éclats 6. Ah, même 300. C'est bien. J'aime bien. Ils sont bien, ces petits cristaux d'objectifs. D'ailleurs, je n'ai pas récupéré ça, là. On commence à avoir quelques cristaux gratuits, là. C'est cool. Je vous avoue que je n'ai pas fait du tout de passage dans l'acte 7.2. Je n'ai rien fait du tout. C'est un scandale. Ok. Alors, en T5... Ah oui, c'est 4-10%. Ok. Donc là, on a un petit 2%. Ok. On a quand même 4-10%. Parce que là, du coup, je n'ai plus du tout de T5C. Putain, beaucoup de mystique, là-dessus. Oh, putain. Beaucoup, beaucoup de mystique. C'est dommage, parce que le mystique, ce n'est vraiment pas le truc où j'étais prêt. Mais du coup, on vient de choper quand même... On vient de choper 30% de mystique, là. Et encore du mystique. Putain, c'est fou. Écoutez, on commence à être pas mal dans certains catas, là. C'est cool. C'est très, très cool. Ok. Donc ça, on va ouvrir. Est-ce que ça va nous permettre d'ouvrir un cristal de plus ? Oui. C'est cool. Allez, on va ouvrir les 3 étoiles. On en a 6. J'hésite quand même à ouvrir un petit feature. J'hésite à ouvrir un petit feature, quand même. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. On va voir un peu ce qu'il y a dedans et si ça peut nous intéresser. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qui pourraient être sympas, quand même. Je crois qu'il y a quelques petits trucs qui pourraient être sympas. Notamment la petite Jabari. Notamment Mystère Négatif. Parce que c'est vrai que Science et Virtuose, je crois que c'est les deux classes où je n'ai pas fait de up. Je l'ai fait du up en Cosmic, en Mutant, en Tech et en Mystique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Écoutez, on a du 4 étoiles ici. Je crois qu'on a du chevalier aussi. Ok. On ne pourra pas avoir de 5 étoiles en plus, mais bon, on a déjà quelques trucs sympas. Ah, on a un chevalier ici. On a un chevalier ici. Ok. On a un chevalier ici, on en a deux spéciaux. Du coup, on va les ouvrir après. Allez, le premier chevalier, on va tomber sur... Ah, sympa ! Je ne l'ai peut-être pas. Bon, elle est en 6R3, donc je ne vais pas la monter. Ah si, je l'avais déjà. Écoutez, ça fait des éclats 6. Ah, c'est l'éveil. C'est l'éveil, ok. Écoutez, ça fait des éclats. Ça se prend. Allez. Deux cristaux mystères ici. Avec peut-être le petit Hyperion. On a la possibilité du Hyperion 6 étoiles. T'en as 4 étoiles. Pour commencer. Ok. Ok, ok, ok. Non, en vrai, je pense qu'on va ouvrir un normal de Crystal 6 étoiles. Parce que, disons qu'en vrai, le futur pourrait m'intéresser, parce qu'il y a quand même Jabari, mais à côté de ça, il n'y a quand même pas grand-chose qui m'intéresse. Je crois bien. Je crois bien qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. En fait, le truc, c'est que si vraiment j'avais des possibilités en kata, je me dirais pourquoi pas. Mais là, le truc, c'est que j'ai tellement peu de possibilités. Par contre, on va peut-être ouvrir un 5 étoiles Featured. Par contre. Ouais, on va faire ça. Alors, on a un 5 Nexus. On a un 5 Nexus. On va ouvrir d'abord le Featured. Ouais, allez. Hop, on ouvre le Featured. Alors, pourquoi pas un nouveau, ça serait cool. Une petite Jabari. Bah, Jabari, ça serait l'éveil. Un petit éveil un peu plus important de... Enfin, l'éveil de Jabari déjà, mais l'éveil un peu plus important de Kingroot. Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est Silver Centurion, c'est Overseer, Purgatory. Tous les trucs mystères négatifs, tous les trucs originaux, quoi. Allez, on va tomber sur... Ah oui ! Ah, génial ! Ah oui, c'est nickel. C'est nickel. Ah mais non, je l'avais peut-être éveillé avec une gemme... Ah non, je l'avais pas éveillé. Oh, nickel, ça ! Putain, nickel. D'ailleurs, j'ai commencé à la monter, hein. Je vais vous montrer ça, j'ai commencé à la monter. Mais écoutez, c'est nickel. Ça me fait des éclassistes. C'est trop, trop bien. Franchement, je suis trop content. Ah, je suis trop content. On a fait un... On a fait un enchaînement. Je l'avais déjà eu dans un basic. Enfin non, c'était dans un Nexus, du coup, que je l'avais eu. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais que c'est trop, trop bien. Oh non, je suis trop content. Ah ! Elle a mis Strife. Elle a mis Warlock aussi. De toute façon, je les montrerai pas, les deux. Mais bon. On va prendre un nouveau. Et Strife, je l'ai pas sur le gros compte. Donc on va se dire, allez, je prends un truc un peu plus original quand même que Warlock, qui est là depuis quand même longtemps. Bah écoutez, c'est cool, un éveil, un nouveau, que du 2021. C'est nickel. Si le Crystal 6, on peut avoir pareil, c'est nickel de chez nickel. Ah putain, je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Bah écoutez, on va ouvrir sur 6 étoiles. Donc au final, il y aura un 6 étoiles dans pas trop, trop longtemps. Parce que 17 000, sachant qu'on n'a pas fini l'un coup à 100%. Oui, ça va. On aura un autre 6 étoiles assez vite. On aura un autre 6 étoiles assez vite. Allez, c'est parti. Nouveau 6 étoiles, en espérant que ça soit quelque chose de bien. Et on va tomber sûr. Bah écoutez, écoutez. Alors, déjà d'un, j'ai super bien fait de pas le tirer en 5. Et de deux, c'est n'importe quoi à quel point il me donne du tech en ce moment. Je vous rappelle juste que j'avais un T5 Ctech depuis très longtemps. D'accord ? Depuis très longtemps. Sauf que j'avais mon Darko que s'il sert d'eux. Qui était, qui était, qui était, qui était pas monté encore. Parce que, pas éveillé. Et au final, je suis allé faire le Summer of Pain quand même. Je suis allé faire le Summer of Pain. Pourquoi ? Pourquoi je suis allé faire ce Summer of Pain ? Pour aller choper du tech. Qu'est-ce qu'on me donne dedans ? Un peu de la merde. Bon, il y avait Votour. Ok, mais le problème c'est que Votour non éveillé, c'est beaucoup moins eppable. Donc je prends Votour. Mais derrière, ils m'ont mis Ghost. Derrière, ils mettent Darko que l'éveil. Et ensuite, ils mettent Warlock. Mais what the fuck ? Arrêtez ! Arrêtez un petit peu ! Arrêtez ! Je peux plus monter de tech. C'est fini ! C'est fini ! Bon, en attendant, ça peut être potentiellement un petit 6R2. Alors bon. Toujours le problème, c'est les T5B. Le T5B... Un peu de la galère. Enfin, T5B est or, d'ailleurs. C'est sûr que l'or, on est dans la merde, clairement. Mais putain ! Cet opening de fou ! Éveil de Jabari, Strife et Warlock VI. Putain ! Bah putain ! C'est ouf ! C'est un truc de malade. Est-ce qu'en Gloire, j'avais pris des trucs, déjà, sur ce compte-là ? Oui. J'ai pris quand même pas mal de trucs. Ça, on n'a pas besoin... De toute façon, globalement, sur le gros compte, on a besoin... Sur ce compte-là, on a besoin de 3 trucs. C'est les 3 trucs du haut, là. Donc, je ne prends rien d'autre, en fait. Je ne prends rien d'autre, parce que ça, j'en ai plein. J'en ai 116. Ça, j'en ai plein. Donc, vraiment, je n'ai rien besoin, à part... À part du T5B. Alors, j'en ai 4. Du coup, je peux up un R3... Enfin, je peux up du R2, un peu. Je peux up un peu de R2. Néanmoins, j'ai toujours... Enfin, j'ai Jabari à monter. J'ai Jabari à monter. J'ai toujours... Alors, Kingroot, est-ce qu'il est monté ? Ah, vous voyez, il n'est pas monté, en plus, Kingroot. Donc, Kingroot, il va me manquer 2T4C. Donc, Kingroot, il va pouvoir monter assez vite. Et Jabari, elle en est où ? Jabari, vous voyez, elle est R3... R4. Ah, elle est R4. Elle est R4. Et c'est quoi qui périme ? Ce n'est pas de l'ISO. Non, ça va. Bon, en termes d'ISO, vous voyez qu'on a des trucs, quand même, qui... Moi, j'utilise des recharges d'énergie. Il m'en reste 4 à utiliser. Ah, j'ai des Réa qui commencent à périmer. Il va falloir que je fasse 2-3 trucs. Il va falloir que je fasse 2-3 trucs. Peut-être du challenge de Karina. Et du challenge de Karina, ça dépense pas mal de trucs. Ça peut être sympa. Ça, j'ai quand même pas mal... Un petit challenge de Karina, ça peut être cool, quand même. Alors, il ne faut pas que ça me dépense d'unité. Mais il n'empêche que si j'ai des... C'est-à-dire que je suis à 15 sur 15. Donc, ça veut dire que là, j'ai 34 Réa, quand même. J'ai quand même du stock. Donc, il va falloir que je fasse 2-3 trucs. Au-delà de ça, on a beaucoup de T4B. Beaucoup de T1A. En termes de T2A, je crois qu'on n'est pas trop mal. Ah, on en a qu'huit, par contre. On en a qu'huit. On en a qu'huit. Mais bon. Bon, vous voyez que c'est vraiment au niveau de l'or, quoi, qu'on est dans la merde. C'est vraiment au niveau de l'or. C'est une catastrophe, l'or. Mais du coup, en challenge de Karina, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs que je pourrais faire de mon côté ? Alors, je ne vous les ferai pas en vidéo. Coqu'il arrive, ça serait vraiment le truc que je ferai en détente, en mode, vas-y, tu balances des unités, c'est pas grave. Enfin, des Réas, c'est pas grave. Voilà. J'ai des Réas, autant que j'utilise pour aller choper des Eclas 6 et vous faire des openings un peu plus sympas. Donc, pourquoi pas faire des épreuves de Karina ? J'ai rien fait, hein, pour l'instant. J'ai rien fait, mais je me dis, pourquoi pas aller faire le truc ici, là, les trucs non mystiques. Bon, Loki, un peu la flemme, je vous avoue. Mais ce truc-là, là, le truc, le truc, c'est quoi le truc qui donne ? Ah ouais, non, le Nexus, c'est, ouais, non, le Nexus, c'est un LOL. Le LOL, je le ferai pas. Mais en vrai, les trucs qui donnent du 20% de T5C, par exemple, ça peut être un... Alors, je vais peut-être attendre, avant de les faire. Attendre quoi ? Attendre d'avoir la possibilité de monter un 6R3. Parce que là, je crois que je suis à moins de... Enfin, je suis pas à 80%. Il n'y a aucun kata où je crois que je suis à 80%. Je crois pas. Donc, aucun intérêt que j'aille faire ce truc avec les Cosmi. Aucun intérêt que je fasse avec Kamala 5 ou 6. Et aucun intérêt que je fasse avec les Mutants, là. Même si ça serait hyper intéressant, parce qu'au final, ça me donnerait du T5B. Mais je crois pas. On va aller voir mes T5C, hein, mais je crois que ça n'a aucun intérêt. Par contre, ça, ça peut être vachement intéressant d'avoir une petite gemme d'augmentation. Ça, ça peut être intéressant. Ah, mais c'est avec les Cyclopes. Oh, mais non, c'est les Cyclopes. Oh, j'ai la flemme. Ouh, j'ai la flemme, les Cyclopes. Non, mais celui-là, là, par exemple, ça me donnerait 300 000 d'or. Ça me donnerait des T4B, même si j'en ai pas besoin. Et ça me donnerait 15 000 éclats. En vrai, ça pourrait permettre de faire un petit opening en plus et tout. Enfin, petit opening en plus, ça pourrait permettre d'avoir un deuxième cristal. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas le faire le truc de Loki ? Ou pourquoi pas faire ce truc-là, là, avec les non-mystiques ? Peu importe, l'un des deux. Peu importe. Bah, écoutez, c'est un truc qu'il faut que je vois aussi. Et voilà. À côté de ça, on va aller voir, du coup, le T5C. Mais, ouais, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt que je fasse des trucs du T5... Enfin, de style T5C. Parce que j'ai pas de... Enfin, je suis à moins de 20%, en fait. Donc, ok, le truc des mutants sera facile à faire. Le truc des cosmiques sur le Mordo peut potentiellement se faire. Mais bon. À quoi bon, quoi ? À quoi bon faire ça, sachant que je suis à... Je suis quand même un petit peu... En vrai, si j'en complète deux, je pourrais, je pense. Je pense que je peux un truc si j'en complète deux. Mais, voyez, le plus, c'est science. Et science, je suis à 60... 70% à peu près. 70%, donc, ouais, il m'en faudrait deux, quoi. Il m'en faudrait deux, donc c'est un peu le truc relou, quoi. C'est un peu ça qui est relou. Donc, peut-être attendre une saison de plus. Mais, pourquoi pas faire le truc de Loki ? Pourquoi pas faire le truc des 3 étoiles ? En 3 étoiles, j'ai quoi qui est monté ? De toute façon, il me faudra Egon. Ah, il y a Shang-Chi. Ah, en vrai, j'ai d'autres trucs de montée, ça va. Mais, ah bah, Loki, il est déjà monté, en plus. Bah, nickel. Putain, trop bien. Nickel. Bon, on va utiliser ça. Bah, nickel. En plus, Loki, il est déjà monté. Bah, en vrai, ça peut être pas mal, hein. De faire avec Loki, et après, bah, de faire avec des 3 étoiles. Monter Egon, avec Shang-Chi, avec truc. Et en vrai, ça devrait pouvoir se faire. Franchement, franchement, il y a moyen. Il y a quand même gros, gros moyen, quand même, de faire quelque chose avec ce compte. Sur ces petits challenges de Karina. Donc, je vais voir. En vrai, voilà. Si je suis motivé, là, la semaine prochaine, en plus, j'ai un peu de temps. Entre les révisions, j'ai un peu le temps. Là, j'ai pas forcément de jour de révision. Voilà, j'ai mes révisions à faire de mon côté. Mais, enfin, voilà, j'ai pas de jour de révision où je vais 7 heures. Enfin, même plus de 7 heures. Mais, enfin, toute la journée, dans un truc, dans l'organisme qui nous fait réviser, entre guillemets. Et en vrai, j'ai 2-3 recharges d'énergie. J'ai 2-3 trucs. Donc, en vrai, ça peut se faire. Je me dis, ça peut se faire. Je commence à avoir des réa qui périment. Donc, pourquoi pas. Autant que ça sert. J'ai des réa qui périment. J'utilise pas mes cristaux gratuits. C'est juste histoire, voilà, de mettre de la réa. Voilà, je ferai le truc de Loki. Le truc de... Voilà, ça me fera un petit opening sympa, quoi. Voilà, bah écoutez, donnez-moi votre avis sur tout ça. Sur cet opening. En tout cas, je suis super content. Vraiment, on a fait un opening de dingue. En termes d'IP, on doit avoir augmenté encore. Presque 1,2 million. Presque 1,2 million. Ça fait plaisir. En termes de champion, je vous rappelle. On est toujours avec notre Dark Oak. Notre petit Dark Oak qui est toujours là. D'ailleurs... Ah non, je peux pas. Je vais lui mettre les pierres. Je vais lui mettre. Je suis quand même très, très loin. Je suis quand même très, très loin de... D'avoir... Enfin, de le monter à 200. Donc, il va être à 116. Bon, il faudra qu'on le mette à 120, quand même. Mais disons que ça augmente notre prestige. Et en plus, ça augmente la capacité des Dark Oak à être bon en défense. Est-ce qu'on passe les 11 000 ? Ah, on a monté les 11 000. Nickel. En tout cas, voilà. On a toujours le petit Magneto, le petit Bouffon Rouge, la petite Tigra, le Dark Oak. Et à côté de ça, en termes de R5, on est quand même bien, bien, bien loti. En termes de R5 au max, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 25, ouais. On en a 25. Donc, c'est quand même sympa. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a l'ami Roi Groot qui va arriver bientôt. Et l'ami Jabari Panther. Donc, c'est deux nouveaux R5 qui vont arriver. Et à terme, en 6, du coup, il y a quelques trucs qu'on va devoir monter. Parce que, du coup, je vous rappelle qu'on a, du coup, en termes de 6 R2, on en a 5 des 6 R2. On a 5 6 R2, Gambit, Magneto. Ah non, non, non. On a aussi Emma Frost, mais elle n'est pas montée de niveau. Mais il y a Emma Frost. Sauf que, bon, à terme, on a potentiellement Void. Potentiellement. On a potentiellement Void. Et à côté de ça, bon, on a quand même deux très, très gros persos en tech. À savoir Ghost et à savoir Warlock. Alors, après, lequel je vais monter en premier ? Disons que Ghost, ça serait le perso, en fait, un peu plus original par rapport à Warlock que je joue beaucoup sur le gros compte. Ghost que je joue beaucoup moins, du coup, maintenant, comme je l'ai qu'en 5 R5. Néanmoins, comme je ne vais pas forcément monter Ghost à terme, voilà, peut-être monter que Warlock. Après, je verrai. Très franchement, je ne vais pas vous mentir sur ce compte. Je préférerais montrer des trucs en 6 R2 que je ne monte pas sur l'autre compte. Donc, monter... Là, vous voyez, par exemple, tous mes up ici, j'essaierais de ne pas les faire sur le gros compte, par exemple, vous voyez. Donc, c'est pour ça que Tigra, je ne le ferais pas sur mon gros compte, que Darkoque non plus, Bouffonge non plus, Magneto non plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que, voilà, des Cap Infinity War, si je l'éveille, c'est trop, trop bien. C'est pour ça que Sorcière Suprême, par exemple, j'ai quand même un peu ralenti dessus, parce que je sais que je ne la monterais pas 6 R3, que Silver Surfer, je ne le monterais pas non plus. Void, je ne le monterais sûrement pas non plus. Donc, Warlock, c'est un peu le pareil. Et Ghost, comme j'aimerais bien monter sur le gros compte, voilà, un peu dommage. Mais du coup, par exemple, un Vautour, si je l'éveille, ça pourrait être grave un up que j'aimerais faire en 6 R3. Peut-être un Rocket s'il y a un reward, peut-être un Vision s'il y a un reward. Enfin, voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Voilà, merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, tirage très, très, très intéressant. On a quelques ups à faire, assez rapidement. Jabari Panther qui viendra compléter le trio des Chasseuses. Et également l'ami Roi Groot qui viendra entrer en synergie de façon très, très intéressante. Voilà, merci à vous. Bonne soirée, on se retrouve très, très vite. Encore merci à HitPo d'avoir sensorisé cette vidéo. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles. Salut, à plus. Sous-titrage ST' 501